Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord ! On continue notre aventure, nos gens meurent de faim, c'est un petit peu la fête, et je viens de voir que je peux assigner des gens à mon avant-poste, c'est rigolo, du coup est-ce qu'il faut que je dise aux gens de venir là ? Je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est bizarre. Mais non, je pense que non. Là ils ont l'air de travailler ici naturellement, donc ça doit être... je pense que les trucs qui sont affectés ici ça fait qu'ils ont plus de morale, il suffit qu'ils soient là, ils ont plus de morale. Bon, la nourriture ça fait perdre de combien de morale du coup ? J'imagine que ça doit être un peu la teuf. Nourriture insuffisante, moins 4-5, ouais. Donc c'est pas grave, Mali ça va faire le taf, mais il va le faire un peu de temps. Toi, t'étais pas bon en nourriture, qui est bon en nourriture ? Nardinus, t'es pas bon en nourriture, Malvin, t'es pas bon en nourriture, Zomoïsis, t'es pas bon, Ardarin, t'es pas bon, Malice, elle est au taquet, je crois que c'était Shobiti qui était plutôt bien, ouais, qui est déjà à 3. Katsuko est allé nulle en tout, Zikida, elle pourrait faire de la nourriture. Mais bon, la priorité pour l'instant c'est d'avancer la quête, là on va avoir 48 de bouffe qui vont entrer avec Malice, ça va le faire, ça va les booster un petit peu. Allez, rentre nous tes petits champignons, voilà, 48 de nourriture, parfait. Continuons d'explorer. Toujours la bestiole là, oh bah salut ! Donc non c'était pas des bestioles, c'était des gens qui passaient, probablement pour venir nous emmerder. Alors, on va lancer mon pestilence ici. Ah merde, ils se sont déplacés donc un petit peu trop tard du coup. Alors, maintenant que nous sommes en possession de nombreuses ressources, il est grand temps d'étaluer un comptoir. Le bâtiment lui-même nous permet d'échanger des ressources et le fait d'y affecter un sujet nous garantit un apport régulier en or. Ah, enfin de la thune ! Alors, il vous faut au moins un comptoir pour faire du commerce. Les ressources et les taux de négociation changent tous les mois. Ok, très bien. Alors déjà, on va souper ça. Ok, on a quand même réussi à les rendre malades. C'est parfait. Je pense qu'ils venaient attaquer notre Gord. Mais on les a chopés sur le chemin. Bah du coup, on va enchaîner avec des loups. Bon, attention quand même parce que la vie descend là. Ça me ferait chier de prendre un autre malus. Nardinus, il a un petit peu souffert. Alors, construire un comptoir. Donc voyons voir. Un comptoir. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est du basique ? C'est pas du basique. Ça doit être de l'avancée. On a 180 et 130. Donc on a ce qu'il faut. Et est-ce qu'il faut qu'on le fasse dans un Gord ? Tac, tac, tac. La map, c'est là. Il faut qu'on le fasse à l'intérieur, visiblement. Sans grande surprise non plus. Donc on va le faire là. Et toi, t'étais plutôt doué en commerce, mais t'es un petit peu jeune. Non, t'es pas bon malheureusement, Nardinus. Toi, t'es pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pourquoi pas. Ok, on a des gens qui sont globalement à chier en commerce, sauf la petite nouvelle, là, mais qui n'a pas encore grandi. Impossible de construire. Ah merde, mon Gord a été annulé. Ça a bloqué le chemin, peut-être. Nardinus, bouffe des plantes. Voilà, merci. Ça a annulé la... Ah non, ça a pas du tout annulé. Il est toujours en train de se construire. Enfin, même si personne ne travaille dessus, mais... Toi, tu peux construire, petit enfant ? Vas-y, petit enfant. Construis... Construis donc un petit truc. Alors, niveau nourriture, on va de nouveau être dans le mal. On est malis, ça revient. Ok, donc ça devra, petit à petit, elle va réussir à remplir. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, là, Kolda, là, hein ? Fille d'Arlarine, hein. Encore en train de rouler des mécaniques et pas faire de travail, ça. Bravo. Bon, le moindre de morale, il fait mal, quand même. Voilà, on a de la nourriture. Ici. On est reparti. Explorons. On continue. Donc là, on avait trouvé de l'or. Et un hôtel. Pour briller un petit peu. Voilà. Ça mange pas de pain. Là-bas, il y a de la bestiole. Là, il y a un petit tas de cailloux avec un peu de bol. Voilà, on trouve de la nourriture. C'est parfait. Ici, des loups. Ils vont me charger, c'est con. Non, ça va. In danger, in danger. Ça va, quand même. Pas non plus. C'est pas le drame. Du bois et une épée cassée. Ok, une épée cassée. Est-ce qu'on a des gens qui ont de la place ? Je suis pas convaincu. Qu'on trouve un alchimiste, ça serait bien cool, en vrai. Il resterait elle qui pourrait prendre l'épée cassée, mais franchement, c'est pas... C'est pas fondamental, fondamental, on va dire. Ça, c'est pour le moral. Ça nous sert pas. De nouveau des bestioles par là, mais on peut remonter par ce petit bras dans le marécage. Parce que déjà, Zikina, elle va pouvoir prendre ça. Tiens, t'es qui toi ? Un vagabond. Alors, besoin du vagabond. Attendez, je vous ai pris de la première personne que je croise depuis plusieurs jours. Fait peur de compassion, on lui en ferait un peu de nourriture. Alors, on a pas la nourriture. Zut. Là et là, on trouve pas de nourriture. Tant pis. Ici, il y a des foutus poloads. Elle est pas efficace contre sa Zikina, étrangement. Les éclaireurs font plus de dégâts. Zut, forcément, c'est pas de la bouffe qu'on trouve. Ah, on a 50 de nourriture. Vite avant de avoir ce qu'il faut. Parlez-lui ! Parle-lui ! Parle-lui ! Voilà, on accepte. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas. Ça nous a donné une quête ? Non. Bah, je sais pas ce que ça a fait. Ah, il nous a rejoint. Il nous a rejoint, pardon, excusez-moi. Bah si, ça a complètement fait ça. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher ça. Et après, t'es mauvais en commerce, pas de bol. T'es bon à récolte. Mais bon, en récolte, ça va. Du coup, on est bien. Du coup, bah, tu vas aller quand même là. Et puis toi, tu vas... Les enfants ne peuvent pas travailler. Il faudrait assigner... Assigner. Assister un sujet. Ok. Ah putain, il s'est agro des sangliers ce con quoi. Alors qu'on est passé là il y a deux secondes. Heu, les gars ? Vous faites quoi là ? Oh, c'est quoi le délire ? Mais sérieusement. Hashtag la glande quoi. Genre il n'y a pas de bouffe alors blabla, bah on fait rien. Je vois. Bel état d'esprit. Oui. Pourquoi ils peuvent pas... Merde, qui c'est qui se fait attaquer ? Bordel. Heureusement c'est pas loin mais... Est-ce qu'on va arriver à temps ? Allez go ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais tuez-le ! Elle a crevé ! Oh la vache quoi ! Des fois, c'est un petit peu random les actions là. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont en galère euh... Mais des fois c'est un petit peu compliqué. Il y a une cabane d'ermites, c'est pas ce qu'il nous faut ça. Ils sont nés à une affection physique. Heu, Aketsu Kouette... Tu l'as plus ton affection ? Elle a disparu ? Elle a disparu ton affection, d'accord, très bien. Heu, tatata... Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus d'emplacements libres... Hmm, bizarre. Bon ok, visiblement elle a plus son malus alors du coup elle a retrouvé ses... Ok ouais effectivement elle a retrouvé ses trucs. Et elle a toujours son doigt crochu. Bon bah parfait, encore mieux hein j'ai envie de dire. Et toi t'es empoisonné, pourquoi ? T'as pris un... T'as marché sur un piège comme un gros débile, probablement. Est-ce que ça s'enlève tout seul ce poison ? J'ai pas l'impression donc on va craquer un sort, tant pis. Hop. Alors, commerce. Comment ça marche ? Échanger. Ok donc on peut échanger n'importe quoi contre n'importe quoi. Très bien. Pour l'instant c'est pas une priorité mais c'est bon à savoir, on a plein de fer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre tour de guet. On va améliorer notre truc de hache là. Et on va améliorer la bouffe, c'est de la glaise. Ici aussi. Ça on va améliorer. Et l'avant-poste là. On a pas ce qu'il faut. Pas de problème. Et vous, vous travaillez plus parce qu'il n'y a plus de fer ? Vous avez déjà terminé tout le fer ? Sérieux ? C'est vrai ? Et bah du coup euh... Qu'est-ce que je vous dise moi ? Retournez donc faire de la glaise ? Les indomptés continuent de nous attaquer. Je les soupçonne de vouloir lancer une offensive d'envergure d'ici peu. Evidemment, ils sont devenus fous. Ils pensent peut-être que nous avons un Esmei en ces lieux. Quoi qu'ils pensent, nous n'avons pas d'autre choix que de les combattre. Nous devons former une véritable armée qui est capable de tenir face au nombre croissant de leurs guerriers. Alors, regroupez vos sujets. Ok, jusqu'ici pas de soucis. Construire un camp d'entraînement, améliorer le camp d'entraînement à la hache au niveau 3. Construire un camp de tir à l'arc, améliorer le camp de tir à l'arc au niveau 3 en 30 minutes. Ah oui d'accord, faut pas glander là. La porte, c'est par là. Ok, en avant. Alors les gars, vous faisiez quoi dans votre vie ? Vous faisiez rien, et bien vous allez revenir du coup ici, on a du taf. Il nous reste 100. C'était combien pour améliorer ça ? 4 heures donc ça va probablement être la même. Tac, la glaiserie, on va laisser tomber l'amélioration. Et là, c'était de la glaise, on va garder la glaise pour améliorer ici. Et on va faire bosser un peu nos péons, là. Donc Zmosis là-dessus. Ouais, ils y vont tout seuls, parfait. On va aussi envoyer... Est-ce qui a le chapelet ? C'est Nardinus. Nardinus, tu vas aller prier. Et du coup, on va avoir un petit peu d'or qui va se générer tout seul. Allez, ça c'est cool. Et normalement, une fois qu'on est dans notre truc, là, on a plus de... On a plus de problèmes de consommation. Alors on va vérifier si ça se voit. Non, on est toujours à 6,9. Mais normalement, c'est plus censé consommer dehors. D'ailleurs, on voit, on reste à 170. Ce qui a l'air plutôt pas mal. Allez, Zikina, tu travailles là-dessus. Zmosis, tu travailles là-dessus. Ici, il nous faut 100 de glaise pour améliorer ça. Là, on est à 94 et on a normalement Alice qui se pointe. Ah, mais qui se fait poursuivre, merde. Putain. Con. Ah oui, c'est... Ils nous ont même pas prévenus, quoi. Je viens juste de tomber dessus et elle se prend le... Elle se prend la tatane pile au mauvais moment, quoi. Vas-y, cours te soigner parce qu'en plus, il y a ton moral qui se casse la gueule. Je sais qui c'est la Katsukwet, ça. Avec sa petite fille. Elle ramasse des cailloux, elle relance des cailloux. Katsukwet, elle en veut, hein. Elle a récupéré de sa dégénérescence, là. C'est la fête. Bon, bah ça tombe mal parce que là, on avait vraiment besoin de... De glaise, malheureusement. Donc toi, tu vas prendre ça. Et niveau bouffe, malice, elle en est où, là ? Elle fait... je... qu'est-ce que tu fais ? Attends, non. Ah putain, mais il faut améliorer ça. Améliore ça. Elle est coincée devant. Ah oui, du coup, il n'y a pas de nourriture. Bien sûr qu'il n'y a pas de nourriture. Allez, 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 allez. Voilà. On prend ça. Tu te remets au travail. On commençait presque à rééquilibrer un peu la bouffe, là. Ici, on est à 100. Il n'y a rien d'autre qu'on a lancé comme amélioration. Là, c'était du fer. Là, c'était du fer. Allez, go. Améliorez-moi ça. Displace. Le niveau du moral est en hausse. Parfait. Ardarin risque de perdre la raison. Qu'est-ce qu'ils foutent en même temps, en plein milieu, de nulle part ? Des fois, c'est... Ouais, des fois, il y a des... Franchement... Alors, le jeu est franchement cool, hein. Mais il y a des trucs, c'est incompréhensible, quoi. Pourquoi ils se sont arrêtés là, au milieu de nulle part, à rien faire, à perdre leur morale ? Pourquoi des fois, ils veulent bien faire les actions et des fois, non ? C'est vraiment bizarre, hein. Bon, Kolda, dès qu'elle est prête, on l'envoie au commerce. Alice, c'est bon, tu as remonté ton moral. Go, va faire de la glaise. On a de la glaise à faire. Là, on prie. Ensuite, vous... Alors, toi, tu peux peut-être juste ramasser la glaise, là. Ouais, ramasser cette glaise, là. Va collecter ça, ça sera plus rapide. Ardarin, ton moral il remonte, là, rassure-moi. Oui. Hop. Tu ramasses ça. Est-ce qu'elle va le déposer direct, toute seule, comme une grande ? Ouais, parfait. Kolda. Alors, à Katsoukouette, pareil, son moral devient tendu. Mais la bouffe, ça n'aide pas, hein. Allez, Malice, elle y est presque, là. Hop là, un petit peu de bouffe. Et il va falloir que... Euh... Toi, là... Tu prennes un symbole de pêcheur et t'ailles pêcher. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Malice. Tu prends ça, tu le donnes à Aldemar. Toc, symbole de pêcheur, voilà. Pouf, vas-y, fais ça. C'est bon, t'as fait ça. Donc, toi, tu vas absolument pas là. Malice. Tu retournes faire de la bouffe. Et... Euh... Athémar... On a un autre enfant encore. Tu vas pêcher. Et toi, ma chère, du coup, tu viens de naître. Je vois pas la pop-up, elle est là. Euh... Ça continue de tomber, quand même, les enfants, hein. C'est la fille d'Athémar, hein. Il est tranquille à faire sa vie. Redoutable face aux mimiques. Parfait. Et à part ça, de la récolte. Un de la nourriture avec un peu de bol. Non, la nourriture, c'est vraiment pas ça, hein. Bah, tu travailles pas, tu assistes. Tant pis, tu vas assister à la nourriture, du coup. C'est clairement ça dont on a besoin. Alors, Darin, ton moral, il remonte un peu ou comment ça se passe ? Vite fait, hein. Ta foi est au max, en plus. Donc, tu vas aller picoler un bain. avec ton pote Malvin. Ah, et elle, elle est devenue adulte. Donc, on va aller l'envoyer là. Et euh, il est où ? Tac, tac, par Darin. Euh... Améliorez-moi ça. Hop. Une nouvelle décision. Une nouvelle décision. Contamination à l'hydromèlerie. Oh, sérieux. Ces derniers jours, tous ceux qui sont allés prendre un verre à l'hydromèlerie sont tombés gravement malades. Notre taverne est comme frappée par une épidémie. Apparemment, des rats morts ont été attendus dans les fuites barriques. Leur cadavre en décomposition a attiré la vermine à présent où le bâtiment tout entier est infesté. Le seul moyen de mettre fin à l'épidémie serait de démanteler le bâtiment et de tout brûler. Oui, on peut se permettre, hein. C'est dommage, mais c'est pas non plus fondamentalement très très grave. On va la reconstruire. Et ici, on améliore. Hop. Voilà. Alors, une hydromèlerie, de nouveau. C'est pas pour le prix que ça coûte, ce truc-là. Alors, formez deux tireurs à l'arc et deux portes haches. D'accord. Et bien, Ardarin, mon gars, tu vas remplir ici. Et niveau fight, Nardinus. Je crois que tu étais pas ouf en combat. Euh, moins 30%, mais tu deviens, tu vas devenir archer quand même. Hop. Toi, Katsukwet. Vas-y, remonte ton moral un peu. Euh, Shubiti, tu vas remonter ton moral un peu également. Et, euh, qui on va mettre au combat ? Alors, il nous faudrait une archer de plus, donc. Kolda, euh, elle est au comptoir, mais elle est bonne au combat aussi. Varina, c'est la gamine, donc pour l'instant c'est pas pertinent. Atemar, pourquoi pas. Et c'est pas non plus ton trip. Malvin. Ouais, Esmosis. Esmosis au pire, hein. On laisse tomber les éclaireurs et on le transforme en archer. Chobiti, sinon. Ouais, allez, Chobiti. C'est parti. Toc picolé. Tu vas aller tuer des gens. Ce sera plus pertinent. Alors, on a débloqué la page Le Royaume Doré. Bah oui, voyons voir. Le Royaume Doré. Alors, loin de l'air visifiant et des eaux rapides, Moncoche parcourait des grottes aux flaques stagnantes et putrides. Vélès apparut alors, remplie de tristesse mais aussi de désir et d'envie. La déesse était effrayée, bien qu'elle ne le montrera pas. L'antichambre du Royaume de Vélès était rebutante et grouillée de vermine, mais le paysage changea radicalement tandis qu'ils s'enfoncèrent plus profondément. Comme ces cavernes étaient merveilleuses, les crêtes des montagnes couvertes de joyaux et d'or étaient resplendissantes et leurs scintillements dissipaient toute obscurité. Cet endroit rayonnait de beauté, mais il manquait de vie et Moncoche éprouvait de la peine pour Vélès car elle constatait son immense désir. Aux yeux tristes et silencieux de Vélès, Moncoche était un miracle de la vie, miracle qui pouvait s'effondrer au moindre contact. Au sein du Royaume de Nav, il ne pouvait sculpter que des objets inanimés. Toute plante, tout animal qui les façonnait à la surface, ne pouvait s'aventurer plus loin que l'antichambre de son domaine. Ah, c'est un peu triste. Ah, bande d'idiot cupide ! Je vais vous massacrer moi-même ! D'accord. Ok, alors du coup, il va nous falloir... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Lune de sang ! Ah ! La pleine lune n'est jamais sans danger, mais lorsque celle-ci devient rouge, la frénésie de Zan s'empare de la terre et dépasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est alors que, amplifiée par la peur et le chagrin des hommes, les pouvoirs de corps sont à leur apogée. La nuit venue, ils engendrent de nouvelles monstruosités, ivres de la puissance du faux dieu. Ok, 12 pop-ups, sérieusement ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'au secours ? Dois-je m'inquiéter ? On va regrouper les combattants. Nardinus, on est déjà dans le groupe. Il nous faut Ardarin, tu viens là. Et il nous faut Chobity, tu viens là. Et je pense qu'on a quand même un groupe de combat pas dégueu. Peut-être un petit peu juste en termes de morale. Regardons les objets. Des vêtements chauds, le symbole du mineur de fer, pas très utile. L'épée, là, elle faisait quoi ? Plus 20% de degas, mais c'est pour les professions non combattantes, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc Nardinus, tu as ton truc pour ressusciter éventuellement. Bon, on a un beau groupe. On va aller explorer. Alors ça serait bien que la glaise, c'est plus trop un sujet. Tu vas venir prier. Akatsukwet, tu ramasses là. Malice, tu fais de la bouffe. On fait deux bouffes. On a ramassé un petit peu d'or pour nous aider à tenir. Malvin. Oui, tu vas faire ta vie. Akatsukwet, tu repars ici. Et là, on va progresser du coup. Il se met ce que je craignais en marchant au piège. Un petit peu d'or, il n'y a pas d'herbes vertes. Ah mais en fait, c'est un cul-de-sac-hut. Très bien, pardon, excusez-le. Du coup, peut-être qu'on peut trouver des herbes vertes sur le chemin. Tiens. Là, il y a des trucs qu'on n'a même pas ramassé juste devant le gorde. Toi, tu prends ça, Zmoïsis. Voilà. Tu nous ouvres le coffre. Des roseaux. Tu nous ouvres ça. Parfait. On va progresser vers les rigolos. D'ailleurs, ils sont en train de progresser vers nous, visiblement. Il va nous falloir un petit cri de guerre sur Zikina de préférence. Oh putain, la vache, ils viennent en masse les cons. Et je pense qu'on va faire la pestilence peut-être. Zikina est en train de se faire dépouiller. Allez. Oh putain, il faut qu'elle recule. Il faut qu'elle recule. Oh mais quelle... Excusez-moi. Je crie. Parce qu'elle a décidé de s'arrêter pour combattre. Comme voilà. Rétablissement. Bah du coup, sur Zmoïsis. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui ressuscite là. Nardinus. Nardinus. Tu vas t'occuper de ça. Ici, on a quoi ? L'enchevêtrement, on peut le lancer sur lui. Pour pouvoir s'éloigner. Ok voilà, il est coincé. Parfait. Non mais putain, mais toi tu la ressuscites là. Tu la ressuscites, ça suffit. Ici, on va courir. Ah mais ça dure 20 secondes en fait ce truc. Non mais non, elle va retomber. Cours. 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 Là, il y a une plante de bouffe là. Ah mais bon sang. Ah la vache, c'est compliqué les combats. Un cri de guerre ici. Toi tu vas aller t'occuper de ça. Vous, vous vous occupez de lui. Bah oui, t'as un truc, je sais. T'as eu quoi ? Affliction physique. Une torpeur. Les vitesses de déplacement et les vitesses de collecte sont réduites de manière significative. Et bah pourquoi pas ? Pourquoi je ne peux plus bouger ? Pourquoi j'ai perdu ma souris ? Le jeu. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Le curseur qui disparaît quoi. C'est tellement pas le moment. C'est tellement pas le moment. Euh... Bon. Zikina, vu que visiblement, il décide de pas s'occuper de toi. Et toi tu veux bien courir s'il te plaît ? Et prendre ce foutu truc ? Mais non, tu ne veux pas. Mais... Oh la la. Ah non mais, en fait, c'est hyper tendu parce qu'ils obéissent pas aux ordres quoi. Courez. Oh mais sans déconner. Rétablissement là. Toi, faut que tu fasses le tour. Oh ! Pas vrai ! J'y crois pas quoi ! Bah non mais, il faut arrêter les conneries là. Ils font n'importe quoi. Alors, regardons un peu les sauvegardes auto. Parce que visiblement, c'est complètement fuckhead. C'est bon. C'est bon. Tu vas devenir porte-hache. Tu vas venir ici et tu vas devenir porte-hache parce que je te le demande. Tu arrêtes de dire que tu veux pas le faire. La lune de sang. Très bien. Euh... Nardinus, c'est Chobity que je veux. Voilà. Chobity, tu viens là. Toi, tu cours. Parce que ça va bien. Parce que t'es. D'accord. T'es hyper loin. Pendant ce temps là, on va remonter la vie au maximum pour tout le monde. Mais c'est le cas déjà. Parfait. Donc en fait, ils se déplacent vers nous. Ouais, c'est ça. Ils viennent vers nous. Très bien. Ça m'arrange à la limite. On va faire... Une porte-hache supplémentaire. Pendant ce temps là, on booste la nourriture. Et on va aller prier au maximum. Akatsukouette, tu peux arrêter de boire et t'occuper de ça. Voilà. Donc, on va vouloir Nardinus, Zmoïsis, Arbarine, Chobity, Zikina et Aelys. Vous êtes le groupe numéro 1. Voilà. Là, on va essayer de booster au maximum la foi. Près au temple. 10 par seconde. Parfait. Petit coup d'eau. Je pensais finir là... Cet épisode sur cette fin mais... Ils sont plutôt vénères. Alors du coup là, vous allez sur le chemin des emmerdes là. Donc vous tous là... Vous repliez. Et le groupe de combat, il se pointe. Malvin, il sort. Très bien. Allez, c'est parti. Focusz-vous là-dessus. Hop, il est où le chef ? Il est là, le chef. Bref. Alors, est-ce qu'on peut réussir à caler ? Alors, on a quoi ? Apparition. Invoquer un fantôme. C'est marrant ça. Tiens. Invoque-nous un fantôme. Parfait. Comme ça, ils vont se regrouper. Et je ne peux pas attaquer. Pourquoi je ne peux pas attaquer ? Mais pourquoi le curseur d'attaque disparaît ? Je veux juste focus les ennemis. Une seconde. Ok. Maintenant, on peut mettre une pestilence. Ils sont bien en tas. Une pestilence sur leur tronche. Le fantôme a terminé sa vie. Je ne peux pas leur donner d'ordre d'attaque. Voilà. Tuais-moi celui-là. Tuais-moi celui-là. Ils peuvent attaquer mes structures. Je m'en fous complètement. Tuais-moi celui-là. Et maintenant focussé-moi lui là. On va lui jeter un affaiblissement. C'est parti. Il fait des dégâts de zone on dirait. Ouais, il fait des dégâts de zone ce petit salopio. C'est parti salopio. Non, ça devrait passer quand même, je pense. On va mettre un cri de guerre sur Zikina. Ok, ça passe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En chattering. Mais c'est parti. Tu es blau, le réglement libre. Non, non. Mais, comment ? Qui s positives au mentions ces guerrours bien-lautSTEaini ? Three koll folk. To noites. Le Red s'Hard. C'est parti ? Une ancienneze... Personne ne l'a vu depuis des années, depuis qu'ils aient pillé Lasatia quand j'étais jeune. Tempest et ses feuilles, ils apportent des flammes. Ils apportent... ... le prince de l'Underworld. Tu veux dire, moi ? Mais comment ils peuvent... Ils ont pensé qu'ils marchaient sur la grande montagne. Ah, le mec quoi ! Ha ha, putain il est taré quoi ! Rien à branler de la vie humaine ou d'avoir un mec qui peut peut-être nous donner des infos intéressantes quoi. Aïe aïe aïe. On fera la page des chroniques la prochaine fois. On va faire la suite. La mort de Vigme m'a provenément troublé. Aucun dernier ne veut périr un cime le plus déroutant. C'est ce qu'il a dit à propos de la Horde rouge qui contrôle Zmaï. Son affirmation était-elle fondée ? Zvarog, le dieu fou, pourrait-il tenter de sceller à nouveau le pacte ? L'or n'a aucune importance face à une telle menace. C'est pas gagné. Ah, on peut prendre 9 personnes. Alors du coup, on prend Hélice, on prend Nardinus. Donc Hélice, tu faisais quoi toi déjà ? Je vais vérifier vite fait. T'avais des objets. T'as un panier pour collecter de la glaise. Ok, t'es plutôt une bonne collecteuse de glaise. Parfait. Inapte à la production de nourriture et résiliente. Et t'étais porte H, oui. Donc bon, ça, ça va changer. Du coup, on a Malvinsmo 6. Nanana, Chobiti, Akatsukwet. Ce sera donc, si tu veux bien me la renommer, voilà. Eevee. Et on est parti. Alors je vais juste lancer le début et sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on arrête de nouveau ? Eh, mon lord. Nos scouts appellent que les premiers déposants d'or sont occupés par des guerres qui portent rouge. Ils devraient être la tribe de Svarog. La Horde. Donc Vuk ne mentait pas sur la Horde. Nous ne devons pas l'aider. Il pourrait toujours être utile pour nous. Il faut pas l'aider. Il faut que vous d'or. C'est tout votre fault, old man. C'est tout votre fault, old man. C'est tout le temps. Il est stouillé nous tout le temps. Si nous nous passons plus vite, nous ne pouvons pas d'or avant. Nous ne pouvons pas d'or avant. On a la wke et les ours pour s'ambrer. Il est plus qu'il est plus forte. Pour vous qu'à la coagulant, on s'ambrer. Il aurait l'aider à l'aider. Il est plus de 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 plus. Il pourrait être plus plus de plus de plus à l'aider. Pour l'éternité ? Nous avons besoin de l'armée. Nous ne pouvons pas combattre le Serpent-Prince et le Red Horde sur nos propres. Tenez votre tonneur, witch ! N'importe quel type de creature est un match pour l'armée de l'arrivée. Mais je vais assurer que l'horsion d'horsion d'horsion d'abord. Si vous laissez ces savages prendre l'argent, nous ne attendons pas ! Très bien, mon lord. Nous allons commencer par le nouveau sottlement ici, avant que nous essayons l'assaut sur le Red Horde's camp. Je suis d'accord. Nous devons à l'écouter quelques warriors, et construire un temple pour augmenter mes pouvoirs. WONDERFUL ! Steward, donnez vos ordres, mais s'il vous plaît. Il est insupportable, le mec ! Ils l'ont bien réussi ! Ok, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois, on va démarrer ce nouveau chapitre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des petits noms, parce qu'on va avoir probablement besoin de renommer quelques enfants. Et laissez des petits commentaires si ça vous a plu. On se dit à très vite, et merci à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501 !